. J'ai fait un point de presse. Mais j'ai fait tout l'historique ici. Ici nous sommes sur le soupe d'Yahirat. Vous avez vu sur le tali. C'est ce qui s'est passé. Malheureusement, nous sommes depuis 2008. Une famille est présentée. Je suis née seulement. Ça fait 133 ans. Quand je suis venu, nous avons fait des délégations spéciales. Quand je vous faisais des délégations, les délégations sont 50 ha, les délégations sont 50 ha, les délégations sont 50 ha. Tout le monde est 152 ha. C'est un acte administratif. C'est un acte administratif. En 1964, je parle de la loi des domaines nationales, qui dit la loi 74-46, qui dit que, tout le domaine national est à l'état. La loi de 1972, qui est venu, qui a pris le soupe, qui a pris le transfert de compétences et qui a transféré aux communautés territoriales, aux communautés rurales, communiques, pour les délégations. Quand je les délégations en 1972, les gens sont venus, qui ont eu des actes administratifs, qui ont eu des régularisées, et qui ont eu des actes de délibération. Comme celui-ci, ils ont eu des actes de délibération. Ils ont eu des délibérations. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Depuis ce temps-là, ils ont eu des sourcils. Ils ont eu des policiers. Ils ont eu des présidences. Ils ont eu des CNO, pour intimider ces populations-là. Parce que, si on a eu des présidences, toutes les policiers, les gens vont reculer. Non, non, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Comme ça, ils ont eu des actes de délibérations. Les deux, qui ont eu 17 hectares, qui ont eu des projets. Parce que, c'est aussi le propriétaire de trollier. Je lui ai dit, à mon père, sur ce projet. Donc, aujourd'hui, si nous sommes ici, nous devons nous défendre. Nous devons attirer attention à l'opinion. Mais, attirer attention à la présidence. Attirer attention à la police. Pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Quand il y a un problème entre deux Sénégalais, les sous-préfets ne devait pas dire ou le préfet, il ne devait pas dire à la présidence ou à la présidence. Si nous devons nous défendre, pour qu'il n'y ait pas de réunion, le propriétaire de Changer, nous devons aviser notre président, qu'il n'y ait pas de discuter de la présidence. Mais, il a fallu l'intervention d'un conseil municipal. Il a fait un dialogue pour qu'ils puissent venir et qu'ils puissent venir. pour qu'ils puissent venir et qu'ils puissent venir et qu'ils puissent venir. Et, pour qu'ils puissent faire des titres foncés, les titres foncés, il y a des délibérations, un plan de géomètre agréé, un fichier numérique, pour qu'ils puissent venir et qu'ils puissent venir et qu'ils puissent venir et qu'ils puissent venir. Ces gens m'ont dit qu'ils ont des titres. Où est le décret? Ils m'ont dit le décret. Moi, ce qui m'importe, c'est le décret. Ce n'est pas le droit réel. Parce que j'ai trouvé ici un droit réel, ici à Njihira, de 7 hectares alors que le décret était de 5 hectares. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je prends l'exemple de Youssou Diagne et Adam Sow. Le décret était de 5 hectares alors que le droit réel était de 7 hectares. C'est entre 5 hectares comme décret et 7 hectares comme droit réel. Qu'est-ce qui est réel? C'est le décret. Parce que le décret présidentiel, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'un état qui ne l'aura pas. C'est le droit privé. Le titre privé appartient exclusivement à l'Etat. C'est ce qui s'est passé. C'est un décret présidentiel. Maintenant, le domaine national, c'est la collectivité territoriale. Le maire est en phase avec les populations. Il est en phase avec les populations qui sont là pour les établir. L'administration est une continuité. Il s'est venu en 2009. Il s'est venu en 2009. Il s'est venu en 2009. Il s'est venu en 2007. Il s'est venu en 2009. Il s'est venu en prison. Ils ont pris un document falsifié pour qu'ils voulaient un titre foncier pour l'aise de la police et de la présidence. Ils ont pris un document falsifié pour qu'ils voulaient le titre foncier. On l'a fait. On l'a fait. Le maire de Bambilor, Hassan Ali qui était le président de la délégation spéciale à l'époque, nous l'a fait dans le tourisme. Alors que la commune de Bambilor se trouvait sur la commune de Sangal Kam. Quelle incohérence. Mais c'est vrai. Si quelqu'un d'a dit qu'il n'y a pas d'accord pour le préfet, qu'il n'y a pas d'accord, ou qu'il n'y a pas d'accord, ou qu'il n'y a pas d'accord pour l'urbanisme, nous devons prendre notre droit et notre honneur. On ne laissera personne. Et désormais, je voudrais que l'opinion n'a pas de savoir. Nous, nous sommes en train d'être gardiens, mais personne n'a pas de garder son honneur. C'est fini. Tu gardes ton honneur, et personne n'a pas de garder son honneur. C'est fini. Si personne n'a pas de nerf, il n'y a pas de nerf. Parce que, si vous ne pouvez pas venir ici, vous avez des nerfs. Et pourquoi vous avez des nerfs? Donc, je vous le dis à moi. Et je vous ai donné une personne. Papa Diar a dit une personne. Il était peut-être une personne qui était en train de se faire une fille. Quand on s'est venu, on s'est venu à la personne qui était en train de se faire une partie. Il y a personne qui est�로, mais il n'y en aura pas. Mais personne n'a pas de garder votre cerveau. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage. Il y a pas de partage. Il faut que ça soit clair. On ne peut pas donner nos terres. Les gens ont vendu les terres. Et puis, je vais vous parler. Si on parle de la police, la présidence, les autres postes ne sont pas coopératives, les autres postes ne sont pas coopératives, les autres postes ne sont pas coopératives, les autres postes ne sont pas coopératives. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. On parle d'accord. Si quelqu'un est réuni, la discipline avec l'hydraulique, j'en passe. Si quelqu'un est réuni, la constitution, c'est que la discrimination n'est pas un terrain. Il ne doit pas y avoir une discrimination. Est-ce qu'il doit y avoir une coopérative qui doit être coopérative pour que la présidence soit loger, ou la coopérative qui doit être la police ou la coopérative qui doit être les autres. Donc, il faut que ça soit clair. C'est pas très clair. Les Nervilas, ils ont, d'ici demain, pour prendre leurs clics et leurs plates, vraiment qu'ils quittent complètement et définitivement le site. Le jugement, c'est nous qui l'avons porté. C'est moi, on avait représenté la commune au niveau du tribunal. C'est ce que je dis au jugement. Le jugement, le juge, il a dit que le document doit être à l'aider au préfet, au tribunal, il a eu l'autorisation de le dire. les services CADAS, urbanisme, impôts, étaient informés. Et, je précise une chose. En 2009, la loi n'était pas que c'est le ministre de l'Urbanisme qui signait les autorisations de le dire. Non, la loi a changé en 2010. En 2009, c'était sous proposition du président du conseil rural et approuvé par le sous-préfet. Pour avoir l'autorisation de le dire, le président committal a fait une proposition de proposer le sous-préfet. Le sous-préfet a pris le dossier et l'avis de CADAS. Il a eu l'avis de CADAS. Il a eu l'avis de l'urbanisme. Il a eu l'avis de l'arrivée. Il a eu l'avis de l'arrivée. Et tous ces gens-là étaient à l'époque chefs de service au niveau de CADAS. Le décret de découpage c'est le décret de découpage C'est le décret 427-2011. Quel est le décret? Le décret est un décret qui illustre les enfants qui sont limités à la communauté le communiste de l'État. Elle a eu la position des parents mais les enfants, elle a eu le décret présidentiel. Si le décret présidentiel s'agirait, se passerait à l'autorisation Ce qu'on a dit, c'est que ma mère était là, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, il faut prendre des dispositions. Tu vois la vie, Réoumi a des raisons. Réoumi a dit qu'il n'y a pas de raison. Nous n'avons pas de raison. Ils ont appelé ce qu'on a fait. Mais ils sont ici difficiles. C'est fini. Personne n'a dit qu'il n'y a pas de temps. Nous tous décidons désormais qu'ils devraient le faire et qu'il n'y a pas de temps.